Je lève mes yeux vers les montagnes Je me viens voir le secours Le secours vient de Jésus Le roi, le roi, le Dieu, le Dieu Jésus, tu es Seigneur Le roi, le roi, le Dieu, le Dieu Jésus, tu es Seigneur Alléluia Je lève mes yeux vers les montagnes Le roi, le roi, le Dieu, le Dieu Le roi, le roi, le Dieu, le Dieu Jésus, tu es Seigneur Le roi, le roi, le Dieu, le Dieu Bonjour Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs Soyez les bienvenus dans notre émission Dites-nous, pasteur Dites-nous, pasteur C'est une émission qui est conduite par le pasteur Chaque amour de l'Église Le chemin du salut Je vous salue Je suis vraiment erré de vous voir tous Entrez de suivre cette émission Sur votre WhatsApp Sur votre télévision Que Dieu vous bénisse Pour suivre cette émission Ici, ce sont les Écritures Qui vont commencer à parler On prend un thème On choisit un thème Par hasard On commence à développer ce thème Selon les Écritures C'est-à-dire, on fait tout selon les Écritures J'ai toujours dit aux gens qui me suivent D'aimer la vérité D'aimer la connaissance Et développer leur intelligence Et leur sagesse Comme l'a dit C'est l'esprit de Dieu L'esprit de l'intelligence De la sagesse De la connaissance Donc, quelqu'un qui aime Dieu C'est quelqu'un qui cherche à apprendre Apprendre tous les jours C'est à comprendre dans la profondeur Et avoir le temps de verifier les Écritures Comme le fidèle de Béret Qui avait le temps de verifier De réverifier les Écritures Il ne faut pas toujours croire pour croire Il faut, avant de croire quelque chose Il faut toujours éprouver Il faut toujours éprouver Pour savoir ces sons de Dieu Car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde Ce message vous révèle Pour que vous puissiez y penser A ce que Jésus-Christ avait dit Dans le livre de Matthieu 24 Quand ses disciples lui demandaient Le signe étant de la fin Il a dit Prenez garde Que personne ne vous séduise premièrement Parce que le premier signe C'est le faux prophète Le faux enseignant Le faux docteur N'oubliez pas aussi dans le livre de Intimité 4 Il dit ceci L'esprit dit expressement L'esprit dit clairement L'esprit dit évidemment Que dans le dernier temps Quelques-uns abandonneront la foi Pour s'attacher A des esprits sédicteurs Et à des doctrines des démons Le thème d'aujourd'hui C'est les choix du conjoint Les choix du conjoint Maintenant on est dans les Écritures Chois du conjoint Chois du conjoint Pour commencer Vous savez Dans la Bible On parle de la référence C'est à partir d'Abraham Parce qu'Abraham c'est Quand on voit l'Église A commencer La direction de l'Église D'Israël Dieu avait commencé En choisissant une personne Qui devait marcher avec Pour que tout le monde Puisse voir Comprendre Comment Dieu Marchait avec lui Et suivre Et Dieu avait donné la bénédiction En disant Toutes les nations Seront bénies En toi En toi qui Abraham Alors C'est pourquoi aujourd'hui Avant de commencer Nous avons pris l'exemple d'Abraham Dans le choix du conjoint Et comment On voit Comment Abraham s'était marié Il s'était marié à Sarah Qui était sa soeur Et après cela N'oubliez pas Que le fils d'Abraham Isaac voulait se marier Et Abraham avait demandé A son serviteur D'aller chercher Une femme Dans sa famille On a vu dans le livre D'Eternom Chapitre 7 Verset 3 3 à 4 Dieu tentait De demander A ses enfants De ne plus se marier Aux femmes étrangères Et nous avançons Ensemble Pour vous montrer Dans le livre De Proverbes Chapitre 20 Verset 6 Un ami peut chercher cela Et notre recherche Le Proverbe Chapitre 31 Verset 10 Et notre recherche Le Proverbe Chapitre 30 Verset 18 À 19 J'ai donné 3 versets Chapitre 20 Verset 6 Des Proverbes Chapitre 31 Verset 10 Des Proverbes Chapitre 30 Verset 18 Des Proverbes 18 à 19 On commence par Chapitre 20 Proverbes chapitre 20 Verset 6 Beaucoup de gens proclament L'air bonté Mais un homme fidèle Qui les trouvera C'est 7 Oui ça va C'est 6 On a compris Que beaucoup de gens Programment leur bonheur Un homme fidèle Ah ma fille Trouver un homme fidèle Ca c'était pas facile Faut prier Faut prier On me dit Le choix du conjoint La Bible dit Un homme fidèle Qui peut le trouver Il y a beaucoup Des hommes infidèles Beaucoup des hommes C'est un menteur Il y en a beaucoup Il peut venir A scoquer la fille d'autrui La parler des bonnes choses Après Quelques années plus tard C'était pas le mariage C'était un mensonge Alors C'est beaucoup regrettant D'aimer un homme Aller avec lui Avoir un enfant Après il vous dit Qu'il ne vous aime pas Vous trouvez une chose pareille C'est pourquoi Faire le bon choix Faire le bon choix Le principe fondamental Et si on voit dans le livre De Prophèbes chapitre 20 verset 6 Jésus nous dit Un homme fidèle Qui peut le trouver Parce que beaucoup Des hommes Ce sont des hommes infidèles Si tu veux avoir Un homme infidèle Il y en a beaucoup C'est facile à trouver Les mêmes jours Mais un homme fidèle Ce n'est pas facile Il faut y penser Il faut beaucoup raisonner C'est une personne Que tu vas prendre Pour toute ta vie Tu vas rester avec lui Pour toute ta vie Et donc Toute ta vie Reste avec lui Alors Ma fille Trouver un homme fidèle Ce n'est pas facile On avance avec Le Proverbe 31 verset 10 La mienne a trouvé Proverbe 31 verset 10 Qui peut trouver Une femme vertueuse Elle a bien plus Que de valeur Que du verbe Qui peut trouver Une femme vertueuse Alors la femme vertueuse Qui peut la trouver La meilleure femme La bonne femme La bonne femme Les gens ont rêvé Il y a beaucoup de gens Des fois on rêve On pense à La femme de rêve A l'homme de nos rêves On pense à un homme Qui va Qui va Au prince charmant Mais Il ne faut pas oublier Que ce n'est pas facile à trouver Ce n'est pas facile à trouver Selon la Bible La Bible dit Qui peut trouver cette femme là Qui peut trouver cet homme là La Bible dit bien Qui trouve une femme Trouve le bonheur Laquelle Est-ce que la vôtre est bonheur C'est le problème Il y a d'autres femmes Qui amènent des malheurs Des souffrances Des morts Et c'est ça Mais trouver la femme là Qui donne le bonheur C'est quelque chose Qui vient en haut D'où il faut avoir la prudence Et faire le bon choix Et si vous ne faites pas le bon choix Dans cela Vous allez pleurer Vous allez pleurer Pour toute votre vie Je vous dis C'est vraiment Vous pleurez Pour toute votre vie C'est pourquoi Il faut chercher Avec beaucoup de sagesse Avec la sagesse d'en haut Pour avoir la meilleure femme Avoir le bon L'homme fidèle L'homme qu'il faut L'homme qui peut te garder Avec tes enfants La femme qui peut te protéger Avec tes enfants Que vous aurez Qui sera la mère de tes enfants Qui sera le père de tes enfants D'où vous pouvez faire Tout parcourir Toute votre vie Lise le nom Chapitre 30 verset 18 à 19 Proverbe chapitre 30 Verset 18 à 19 Il y a trois choses Qui sont au-dessous de ma portée Même quatre Que je ne puis comprendre La trace de l'ugle Dans les cieux La trace du serpent Sur le rocher La trace du navire Au milieu de la mer Et la trace de l'homme Chez la jeune femme Il y a des choses Qui passent à la portée Des proverbes L'homme le plus sage Il se dit deux choses Trois choses même Quatre Donc la trace de l'homme Vers la jeune fille Ces traces là Ce n'est pas facile A trouver Ça passe à la portée De l'intelligence des hommes Trouver la bonne femme Là C'est Dieu qui connaît Il faut maintenant marcher Selon ses principes Marcher selon lui Pour y arriver Dieu a donné beaucoup de moyens Il a montré beaucoup de choses Mais il s'était À ce qui concerne le modèle À ce qui concerne les autres choses Le choix Dieu s'était par là Il s'agit Il s'agit d'avoir des expériences De l'obéissance De l'obéissance Devenir vieillir parce qu'on s'est marié Il faut dépasser l'âge de l'essence Vous devenez adulte Vous vous mariez On n'entend pas Devenir trop vieillir pour faire ses choix Alors il faut le faire maintenant Alors comme il faut le faire maintenant Il faut savoir que la Bible nous demande De ne plus nous associer avec les incrédits Ça c'est la Bible On a vu d'abord l'exemple chez Abraham Des Corinthiens chapitre 6 verset 14 L'autre trouve d'Eternum chapitre 7 verset 3-4 On lit d'abord 6-14 Des Corinthiens chapitre 6 verset 14 Ne vous mettez pas avec les infidèles Sous un genre étranger Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité ? Ou y a-t-il de commun entre la lumière Il est ténèbre On nous interdit de ne plus avoir des relations avec les incrédits Ne vous mariez pas à quelqu'un qui ne peut pas Tu veux te marier Trouve quelqu'un qui a la même foi que vous Même doctrine C'est quelqu'un qui pense d'abord comme vous Si vous mariez une personne qui ne préfère pas votre doctrine Qui a dans une religion qui n'est pas chrétienne Vous trouvez que c'est bizarre Les chrétiens devaient se marier avec les chrétiens Selon la Bible Si vous êtes chrétien Vous voulez vous marier à des gens qui n'aiment pas Christ À ce moment-là vous ne saurez pas Donc pour rentrer dans le mariage Il faut que tous les chrétiens se marient entre et C'est ce que la Bible dit Comment toi qui es chrétien Tu te maries avec une autre personne qui n'est pas chrétien Alors c'est ce qui d'abord Parce que vous cherchez à avoir un homme L'homme fidèle Pour les trouver il faut suivre les instructions de Dieu Alors on demande ici Qu'un chrétien devait se marier avec un chrétien Il faut faire attention Quand vous êtes chrétien Vous voulez vous marier avec une personne qui ne l'est pas C'est pourquoi mes frères et sœurs Vous devez dire attention Être intelligent Comprendre ces choses avec beaucoup de sagesse Détérôme 4, 7 verset 3 à 4 Détérôme 7, 3, 4 nous lisons Tu ne contacteras point de mariage avec ce peuple Tu ne donneras point des filles à leurs fils Et tu ne prendras point leurs filles pour tes fils Car il détournait de moi tes fils Qui serviraient d'autres dieux Et la colère de l'éternel s'enflammerait contre vous Il te détruirait promptement Vous avez écouté la raison pour laquelle il ne faut pas se marier aux incrédiles Aux gens qui ne prient pas Jésus-Christ Parce qu'ils vont vous conduire à haïr Jésus Et quand ils vont vous conduire à haïr Jésus Et Jésus va vous haïr aussi Il va vous punir Alors, quand vous vous mariez avec une femme qui n'aime pas Jésus-Christ Ou vous mariez avec un homme qui n'aime pas Jésus-Christ Vous allez avoir des femmes avec Jésus Pourquoi ? Parce que cet homme-là, cette femme-là Va vous pousser à se moquer de votre Dieu Va vous pousser à se moquer de votre Jésus Et en même temps, Jésus-Christ verra aussi que vous vous moquez de lui Il finira par vous punir Dieu a dit, je vais vous punir Donc, il va amener même vos enfants Ils ne vont pas encore croire à un bon Dieu Ils seront dans la confusion Parce qu'il y a l'un des parents qui ne croit pas en le vrai Dieu Alors, c'est pourquoi on vous demanderait De ne plus, de ne plus accepter de vous marier avec des incrédules Ne vous mariez pas, ne fabriquez pas des chrétiens par la fabrication Mais, si tu veux te marier, tu as une sœur, tu as un frère Cherchez parmi les gens qui prient Qui prient Jésus-Christ Donc, des chrétiens comme vous Les gens qui ont même pensé que vous Avec ces gens-là, vous pouvez marcher ensemble, réussir Dans 1 Corinthiens 7, verset 12 On parle ici, ces versets s'appliquent Pour les gens qui sont mariés avant le mariage Ici on dit, si les conjoints et les gens peuvent se séparer Ce sont des gens qui s'étaient mariés Qui s'étaient mariés avant le mariage Ces gens qui connaissaient Jésus-Christ avant le mariage Devaient se marier toujours dans la famille chrétienne Maintenant, si peut-être que vous êtes mariés avant d'être chrétien À ce moment-là, c'est le verset 1 Corinthiens 7, verset 12 à 17 que vous pouvez lire Le verset de 1 Corinthiens 7, verset 39 Ça c'est pour le veuve qu'on s'adresse ici On s'adresse au veuve qui pouvait se marier après l'amour de leur mari Maintenant, pour vous, tout le monde, vous tous qui aujourd'hui C'est pourquoi le monsieur qui a créé mon frère a cherché seulement Amos 3.3 C'est Amos 3.3 Alors, pour vous les amis, je vous demanderai Quand vous voulez vous marier, il faut faire le bon choix Cherchez la femme, la meilleure femme, le meilleur homme Parmi les gens que vous êtes habitués à l'église Le millier qui peut vous comprendre Vous cherchez une femme qui ne comprend pas votre vision C'est très compliqué Vous avez trouvé Amos 3.3 Vous pouvez lire ça ? Oui, Amos 3.3 Des hommes marchent-ils ensemble sans être convenus ? Verset 4 Les lions rigitent-ils dans la forêt sans avoir une proie ? Ok ? Vous avez entendu ce qu'il avait entendu ici ? Des hommes ne peuvent pas marcher ensemble sans d'abord s'entendre Avant de vous marier, vous allez vérifier Vérifier si la femme que vous avez trouvée, l'homme que vous avez trouvée, c'est un homme qu'il faut C'est vraiment pourquoi on laisse les temps de fiançailles Pour que les gens, quand ils se retrouvent, ils essayent de causer, de se connaître Et si vous trouvez que cet homme-là, ça n'ira pas avec ton Dieu Il faut lâcher, il faut refuser avant le mariage Il ne faut pas vous marier à quelqu'un sans s'entendre d'abord Il faut bien s'entendre et bien se connaître C'est pourquoi les fiançailles sont aussi nécessaires dans la vie des couples Il faut commencer par vous fiancer Là, vous vous connaîtrez mieux Vous saurez ce qu'est l'autre et Ce qui sera votre conjoint C'est pourquoi on dit Des personnes ne peuvent pas marcher ensemble sans se connaître Sans s'entendre Il faut commencer par s'entendre Avant de marcher ensemble Si vous avez des parents chrétiens Si vous avez des parents qui prient Ne négligez pas leur sagesse Ne négligez pas leur conseil Il y a des enfants aujourd'hui qui prient des jeunes Et leurs parents aussi prient Mais quand leurs parents leur donnent des conseils C'est concernant le mariage Les jeunes disent non Pourtant que leurs parents aussi, ils ont des expériences Ils ont l'expérience de la vie Pendant que votre parent est encore chrétien Il est chrétien, il connaît C'est pourquoi il peut te dire quelque chose de conseil Beaucoup d'enfants ont eu des problèmes Parce qu'ils se sont mariés Ils ont refusé les conseils de leurs parents C'est le cas de Samson Dans le livre de Jude De Jude chapitre 14 verset 3 Si vous lisez, vous verrez comment Samson est devenu malheureux Parce qu'il avait refusé les conseils de ses parents Il faut quand vous voulez vous marier aussi Il faut que ces mariages puissent honorer les parents Il faut que les parents aussi Ils trouvent aussi Ils trouvent aussi que notre fille a trouvé un homme bien Il y a des fois Vous êtes une famille chrétienne Et vous, la fille Vous amenez quelqu'un qui ne peut pas Qui ne connaît même pas Christ dans ta famille Les parents ne seront pas contents Ils te diront Ah notre fille Nous nous sommes des chrétiens Toi tu nous amènes quelqu'un qui n'aimait pas chrétien C'est une façon de se moquer de notre Dieu Là les parents ne sont pas honorés Il faut faire ces choses avec beaucoup d'intérgence Et beaucoup de sagesse Dans le 8-3-5 Donc Ruth avait suivi sa belle-mère Et il avait suivi sa conseil Et il s'était retrouvé Parce qu'il suivait le conseil de sa belle-mère Il faut respecter le parent Dans ce cas ici Demandez aussi des conseils de vos parents Et avoir le temps d'examiner cela Et d'étudier Sinon ça va vous compliquer la situation Notre ami peut en lire le verset de Psaume 18-19 verset 8 On lit le Psaume 19 verset 8 On lit ça au nom de Jésus Les ordonnances de l'Eternel sont droites Elles réjouissent les coeurs Les commandements de l'Eternel sont purs Ils éclairent les yeux Il faut vous référer au commandement de l'Eternel Quand vous allez vous référer à ces commandements Vous serez bénis Ils font ces référés C'est très important Et si vous négligez ces commandements Vous finirez par beaucoup regretter Ah oui Ces commandements sont justes Ça va vous éclairer Donc réfère-toi aux écrétiers Réfère-toi à la parole de Dieu Vous ferez comment ? Vous serez bénis Donc pour votre mariage Lisez la parole de Dieu Suivez les conseils des parents Ces conseils, ces commandements Vous vous rendrez erré Mais si vous ne voulez pas Vous ne vous fiez pas Mon frère Vous finirez par pleurer Comme Samson Samson avait mal fini Parce qu'il n'avait pas accepté Les conseils de ses parents Comment faire le choix des conjoints ? Je viens de vous dire Il faut choisir la femme dans votre Si vous êtes chrétien Choisir la femme dans votre Église Dans votre milieu chrétien Il faut choisir une femme Qui peut comprendre la parole de Dieu Qui a la même vision que vous Normalement Selon l'écoutime biblique La femme doit être quand même petite C'est-à-dire moins âgée Que son mari Pourquoi Abraham s'était marié avec Sarah Avec la différence de 10 ans C'est quand même quelque chose Qui signifie quelque chose Ne vous mariez pas avec une femme Plus âgée que vous Parce que vous ne finirez pas De bien rester Ne suivez pas l'exemple des gens Des pharmaciens Des gens de Des sciences occultes Qui se marient à des femmes Plus âgées que eux Ce ne sont pas des bons mariages On se marie à une femme jeune Pour avoir des enfants Parce que si vous regardez L'hémorphologie des femmes Et des hommes Les femmes vieillissent vite Que les hommes Alors il faut que Quand vous voulez vous marier Il faut faire comme Abraham La femme était moins âgée que lui Jeune homme Vous pensez à vous marier A une femme plus âgée que vous Ce n'est pas gentil Il y a des gens qui se disent Non pour moi Je m'en fous Oui tu peux dire ça aujourd'hui Mais avec le temps Tu finiras par comprendre que non Ce n'était pas bon Tu verras que ta femme a vieilli Et tu vas commencer à penser A regarder les femmes Des amis qui sont encore jeunes Alors Ce sont des conseils bibliques Que je vous ai donné Les amis sont là On essaie de partager Sur ce point Le choix du conjoint Merci beaucoup Ce n'est pas facile Pour reconnaître un vrai chrétien Ce n'est pas facile Ce n'est pas facile Pour reconnaître un vrai chrétien Au genre de chercher un chrétien Qui est toujours à 100% chrétien Non C'est quelqu'un qui connait Christ Qui est né chrétien Comment naître chrétien C'est qu'on n'est pas chrétien Dans sa famille Naître de nouveau Un chrétien Quand on est né de nouveau On devient d'abord un enfant Et après on devient jeune Après on devient père C'est ça On vous dit seulement D'aimer quelqu'un De vivre avec De vous marier à quelqu'un Qui a quand même l'idée C'est Christ Qui connait comme Jésus Christ On ne dit pas De chercher l'état d'âme des gens Parce que les gens On ne peut pas connaître L'état d'âme Et savoir que C'est difficile A voir Connaître les chrétiens Comment ça mon frère Parce qu'on voit Les chrétiens Ce sont des gens Qui font rentrer l'église On les voit chaque fois En leur ensemblée En train de servir Dieu Chanter à l'église On les voit le dimanche Des fois le soir D'un vendredi Jeudi Mais crédit À l'église En train de prier C'est facile de conseiller Que ce type est un chrétien Mais ce qui est difficile C'est de savoir son état d'âme Bon Merci beaucoup pour la parole Première question Quel est le but du mariage ? Deuxième question Quels sont les critères ? Au-delà du fait Que la personne est chrétienne Elle prédit Bien sûr C'est bien bon Mais quels sont les critères À part le fait Que la personne soit chrétienne Pour faire un bon choix ? Troisième question Qu'est-ce qui peut Qu'est-ce qui justifie Un certain nombre de divorces Que nous constatons actuellement Dans notre pays A Kinshasa et dans d'autres provinces Parce que les gens se marient vite Mais beaucoup divorces Qu'est-ce qui peut être à l'origine de tout ça ? Merci Pastor Oui D'abord, premièrement Dieu C'est Dieu qui avait institué le mariage Pourquoi Dieu avait institué le mariage ? C'est pour d'abord La continuation des races humaines Pour que les gens puissent se multiplier C'était le premier but Que Dieu avait fait le mariage Que les gens puissent se marier Pour qu'ils puissent se multiplier Et C'était pour que les gens puissent avoir leur origine Qu'ils ne soient pas dispersés Qu'ils aient des familles Parce qu'aujourd'hui Si vous regardez À part des hommes Les animaux ne se marient pas Ils peuvent mettre le monde dans le désordre Mais ici Les gens ont leur famille Ils peuvent se situer Comprendre Je suis de telle famille De tels endroits Tout ça C'était le but Que Dieu avait fait Pour que les gens ne soient pas dispersés Dans la vie Sans se connaître Alors Il avait créé Les cellules de la famille Qui est appelée Le mariage Le couple C'est les cellules de la famille Et encore C'était pour l'union Comme le but dit Il n'est pas bon que l'homme soit seul Dieu avait créé L'homme et la femme Pour qu'ils puissent se marier Créer l'union Une famille Où les gens vont commencer à vivre ensemble Dans une société Vous voyez Papa, Maman, les enfants Ils se retrouvent dans les familles Dans chaque maison Dans chaque porte Dans chaque porte Vous trouvez une société Des personnes Qui vivent ensemble En commun Parce que l'homme A été créé Pour vivre Dans la société C'est pourquoi Dieu avait voulu Que cela soit ainsi Et aussi Et aussi Pour que L'homme L'homme est sorti de la femme Et la femme est sortie de l'homme Normalement On commence par Dieu avait pris Les codes de l'homme Pour créer la femme Alors La femme est sortie de l'homme Et dans le Compteur 11 Apote Paul dit ceci Comme l'homme est sorti de la femme De même que la femme est sortie de l'homme C'est pourquoi Dieu avait voulu que Ces gens puissent vivre ensemble Pour qu'il y ait l'unité Une seule chair Et cette unité Cette intimité C'est ce que Dieu avait voulu Qu'il y ait le mariage Pour que l'homme et la femme Soient une seule personne Pour l'intimité L'intimité Ca on voit Dans le dialogue Les gens qui vivent ensemble Qui partagent leur vie Qui font Qui sont les projets De ça de ça Marchant ensemble Et c'est tout aussi Pour éviter l'impédicité Ca c'est dans 1 Corinthiens 7 La Bible dit On se marie Pour éviter Que les gens Tombe dans l'impédicité Alors il faut se marier Pour éviter La vie Des ordres Quand un homme C'est sans être homme Il doit se marier Pour éviter La débauche C'est la première raison C'est pourquoi On demande à la femme La Bible dit Que la femme N'est pas propriété De son propre corps Comme l'homme N'est pas le chef De son corps Ils sont là La femme Son corps c'est pour son mari Le mari c'est pour sa femme Pour éviter l'impédicité Je crois Je viens de dire Le but du mariage Premièrement Pour la continuité Continuation De race Humaine Et deuxièmement Pour Que les gens Pouvent vivre dans la société Et pour éviter L'impédicité Et pour faire Lignon Donc la femme est sortie De l'homme L'homme aussi est sortie De la femme C'est ça le but du mariage Deuxième question C'était Notre bien-aimé veut savoir Les critères qu'il faut savoir Avant de se marier Là Dieu n'a pas montré Parce que Même ici Dans la Bible On dit On voit Salomon Dans le prophète 30 verset Juste à 19 Qui s'est dit Il n'a pas compris cela Moi j'ai vu des gens Qui sont mariés avec des femmes Chacun a son choix Il y a des gens qui disent Qu'à ce qui concerne Le goût et la beauté Il n'y a pas de débat La meilleure femme La belle femme C'est Depend de celui qui l'aime On dit La beauté d'une femme Depend de celui qui l'aime Normalement Quand un homme cherche une femme Il ne va pas chercher Les habitudes Chercher de pouvoir savoir Quelles sont ses habitudes Comment elle se comporte Ce qui attire Ce qui attire d'abord L'homme C'est la beauté de la femme Cette beauté qui se fait Selon Lui Alors Dès qu'il est attiré Chez la femme C'est après qu'il doit chercher A vérifier Si elle prie ou pas Ça a toujours été cela Mais Dieu n'a pas donné De critères Ou bien des formes Aux gens Avant de se marier Ça il a laissé C'est pourquoi je disais Trouver un homme fidèle Trouver une femme fidèle Ce n'est pas facile Le modèle Que Dieu nous a montré C'est seulement de voir Celui qui prie La femme Qui fréquente l'église C'est pourquoi Dans le Proverbe 31 Quand on parle de la femme vertueuse Qui peut la trouver Si vous descendez A la fin du Proverbe 31 On dit ici que La meilleure femme Ce n'est pas la beauté Ce n'est pas les restes Ce n'est pas la grâce On dit la grâce est trompeuse La beauté est vaine Mais la femme Qui connait Dieu Donc L'homme qui connait Dieu Ca le critère Que la Bible nous donne C'est moi Lisez un peu ça Proverbe 31 30 La grâce est trompeuse Et la beauté est vaine Oui La femme qui craint l'éternel Et celle qui sera louée Ok Donc On voit Chercher une femme Qui craint l'éternel Donc Cette femme-ci Cette femme-là craint Dieu C'est une bonne femme Un homme qui craint Dieu Alors D'abord ce n'est pas facile de connaître C'est la question qui a été posée Par notre bien-aimé Les miels Pour savoir Comment savoir que cet homme-ci Il est vraiment un bon chrétien Ce n'est pas facile Le fait seulement de le voir à l'église On accepte On peut lui faire confiance On accepte une femme qui prie quand même On peut lui faire confiance Parce qu'on est la Mise de Christ La troisième question Pourquoi les divorces ? C'est quoi la cause ? Premièrement d'abord parce qu'il y a des marrages prématurés De marrages des gens qui ont fait le mauvais choix Vous faites le mauvais choix Et marrages par précipitation Vous précipitez En faisant de mauvais choix Vous vous mariez Et du coup vous trouvez que Ca cause des problèmes Parce que c'était mal parti Vous avez pensé la changer Et vous avancez Vous trouvez que ce n'est pas facile de changer Et ce qui fait que beaucoup de divorces C'est l'égoïsme Beaucoup de gens qui se divorcent sont des égoïstes Ce sont des gens qui cherchent leurs propres intérêts Il devient chez une femme Il ne veut pas son intérêt Il l'abandonne Vous savez quand on parle de l'amour Apote Paul dit ceci dans le 1 contient 13 L'amour ne cherche pas son intérêt L'amour cherche l'intérêt de l'autre Mais comme les gens Ils viennent souvent en cherchant leurs propres intérêts C'est pourquoi ça complique Parce qu'ils cherchent leurs propres intérêts Et quand on aime On n'aime pas pour chercher son intérêt On aime pour ciborgner toutes choses Au bien de celui qu'on aime Alors c'est pourquoi On peut comprendre que Ce qui cause des divorces C'est pour moi C'est l'égoïsme Ce sont des égoïstes Les gens qui cherchent toujours A chercher leurs propres intérêts Ce sont des gens là Qui s'en foutent de l'intérêt de Dieu Ni des enfants Ce sont des gens qui divorcent Avec beaucoup de facilité Parce que Jésus-Christ avait refusé le divorce Pour lui on ne peut pas se divorcer Pendant qu'on s'est déjà marié Et si on est divorcé Il faut attendre jusqu'à la mort Avant de se remarié Ce qui n'est pas facile Sinon j'ai d'habitude Vous continuez à commettre de l'adultère Quand vous êtes marié Et vous abandonnez votre mari Ou votre femme Ca c'est seulement pour les chrétiens Pas pour les païens Les gens qui étaient déjà chrétiens Qui connaissaient Jésus-Christ Ils ne peuvent pas se divorcer Ok, merci pasteur pour la parole Pasteur, vous trouvez que Il n'est pas négligé le conseil Il n'est pas nécessaire Il n'est pas nécessaire Alors l'a dit Que l'homme donne ce qu'il a Le frère X Il n'a pas besoin 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 Oui Que Dieu bénisse notre frère Pour la question Au moins que le parent Connaisse Dieu Si votre parent Connait bien la parole de Dieu Il est chrétien Il a l'expérience du mariage Il peut vous donner des conseils Même le papa polygame Il peut vous donner des conseils C'est le choix De la femme Il peut vous dire Il y a une femme qui prie aussi Il peut vous dire une chose pareille Parce que moi je connais Il y a des parents Qui ne viennent pas Les enfants traverser Ce qu'ils avaient traversé Ils avaient déjà passé Dans ces domaines Dans ces problèmes Ils avaient senti les conséquences Maintenant ils cherchent A sauver leurs enfants En disant Mes enfants Il ne faut pas faire comme moi Normalement Normalement Un papa Qui prie Son conseil Peut vous aider Mais S'il arrive que le parent Vous pousse à faire Les contraires De la parole de Dieu A ce moment là Vous retournez dans le vice Le vice qui dit Aimez les gens sans lui faire confiance On ne doit pas faire confiance On ne doit pas faire cela Parce que notre confiance Elle reste en Dieu Comme Dieu aime la monogamie Il a demandé Jésus qui nous a demandé De nous marier qu'à une seule femme La femme doit marier qu'à un seul homme A ce moment là Vous ne pouvez pas faire le contraire Là vous direz Non papa c'est bien Ce que vous venez de me dire Mais moi Comme je suis chrétien Je dois faire comme des chrétiens Je ne ferai pas Le contraire des chrétiens Oui merci beaucoup pasteur Pasteur Obé bien que non Nous n'a jamais A permettre de divorcer Salamati Parce qu'il y a l'idée Tout va continuer A vivre pour la continuité Mais pasteur Est-ce que On a posé des questions Par rapport à la fiançaille Et à un moment Il y a un fiançaille Corrompre et à un moment Il y a un fiançaille Il y a un péché Ou il y a un péché Merci beaucoup Non Quand on dit fiançaille C'est-à-dire qu'on cherche A se connaître Si on avance On trouve que ça ne va pas Il faut donner cette raison Donner Voilà Moi je voulais te marier Mais je devais Telle raison Telle raison Ça ne tiendra pas Comme on est encore à ce niveau Mieux vaut arrêter Qui avancer Parce qu'une fois marié Ça devient autre chose À condition Que ça ne soit pas des fiançailles Des gens qui se connaissent les corps Parce que quand on est fiancé Il faut éviter D'être fiancé À une fille Que vous sortez avec elle Donc vous faites tout En étant fiancé C'est pourquoi On ne veut pas Que les gens Puissent se connaître En étant fiancé C'est pourquoi Mes frères et sœurs Vous allez faire attention De Quand vous commencez votre amitié Avec une femme Avec un homme De commencer déjà A tout faire Parce que les rapports sexuels Se sont réservés uniquement Pour le mariage Mais ce que je vois aujourd'hui Il y a des amis Des enfants Qui cherchent à se marier Ils disent Telle-moi Comment c'est des rapports sexuels En commençant c'est là Et des fois Vous arrivez à avorter La fille Maintenant après Quand vous la demandez De la quitter Et tout ça difficile Parce que vous vivez Le mariage Avant même Le fiançailles C'est ce qui n'est pas bon Il ne faut pas vivre Le mariage Avant le fiançailles Il faut attendre Le moment Avant d'arriver à cela Vous attendez un moment Ne vous précipitez pas N'allez pas vite Pour commencer La vie Du mariage Avant le fiançailles C'est pourquoi Si réellement Vous n'avez pas connu Cette femme là Vous la demandez maintenant De vous séparer C'est normal Mais si Vous sortiez déjà Avec elle Maintenant vous la demandez De l'abandonner Vous voyez que C'est la femme qui perdrait Parce qu'elle verra Que après avoir connu Tout Il a donné son corps à toi Et toi Tu lui demandes De quitter Tu dis non C'était le fiançailles A ce moment là C'est au moment où Des fois il y a des malédictions Qui suivent d'autres personnes Il devient malhéré Parce qu'il avait menti à une fille Qu'il voulait la marier Et la fille L'avait donné son corps Et après Elle dit non Il ne veut pas encore la marier Là c'est très dangereux aussi C'est glissant Non Le fiançailles Ce n'est pas le mariage Le oui et le non C'est dit quand on se marie On sévit On s'est dit Marchons ensemble un peu Pour voir Si on peut se marier Moi je vous aime pour le mariage Maintenant il y a des limites Il faut se dire Comme on est en train de marcher On attend que je trouve des moyens Pour te marier Tu dois te protéger Moi je me protège Et si on glisse dans l'épidicité Là ça devient autre chose Parce qu'une fois que l'homme Demande de sortir avec une femme De connaître la femme Parce qu'elle veut la marier Là c'est déjà quelque chose de compliqué Parce que la femme Si vous avez donné son corps En croyant que vous allez la marier Maintenant à ce moment-là Ça devient autre chose Mais si dans le fiançailles On avait respecté le fiançailles Donc dans le cadre de la sexualité À ce moment-là C'est bien La femme Il sera aussi Sinon Il n'a rien perdu Quand il n'a rien perdu Là vous vous séparez facilement Mais le fait de dire à une femme Que vous voulez la marier Et après Vous sautez avec Vous l'engrossez Et vous faites l'avortement Et après après Vous dites non Je ne veux pas vous marier Vous ne voyez pas que Là vous êtes menteur Là vous êtes un escroc Vous cherchez à escroquer Vous pouvez escroquer Plusieurs filles comme ça Vous trouvez encore une autre Vous sautez encore avec Non si tu veux que Ce mari il faut qu'on se connaisse d'abord Non Dieu a réservé les rapports sexuels Uniquement pour le mariage Pas pour le fiançailles Oui Ok Pasteur Merci beaucoup On a tout la question Quelles conséquences Lorsqu'on fait un mauvais choix Parce que le sujet C'est le choix du conjoint Oui Lorsqu'on fait un mauvais choix Quelles sont les conséquences La souffrance La mauvaise femme C'est une souffrance Une très grande souffrance Quand la femme n'est pas bonne Quand l'homme est infidèle Vous savez quelle souffrance La femme peut trouver C'est pourquoi on dit La femme vectueuse Qui peut la trouver Une femme qui n'obéit pas Qui n'obéit pas A son mari Une femme pareille La Bible dit Que la femme Que la femme soyez soumise A vos maris Mais vous vous trouvez Avec une femme qui ne vous obéit pas Qui ne vous Qui ne se soumet pas A vos conditions La Bible dit C'est comme quelqu'un Qui a la garrie dentaire Cette souffrance C'est comme quelqu'un Qui s'est mis au-dessus Des toits De la maison La chaleur En train de pleurer C'est une souffrance Vivre avec quelqu'un A tes côtés Qui ne te respecte pas Avec un homme Qui parle de mal De tes parents Qui peut même Jeter tes pauvres parents Vous voyez Ce n'est pas facile C'est de pleurer De tous les jours Et la fin c'est la mort Sa même à la mort Et au divorce C'est une dernière question Lorsque vous vous mariez C'est Trouver des bonheurs Oui Qu'il trouve une femme Trouver des bonheurs Qu'il trouve une femme Trouver des bonheurs Mais là la question C'est de savoir Quel conseil Pourriez-vous donner A une femme Qui s'est mariée Ou à un homme Qui s'est marié Pensant Qu'il ou qu'elle va Obtenir des bonheurs Et qu'il trouve le contraire Oui Les conseils Il y en est que La Bible nous demande De ne plus encore Rompter Dès qu'on est déjà A l'intérieur On ne rompt pas Il faut prier Chercher Jesus Christ Jésus Christ C'est lui qui a la guérison C'est lui qui a tous les miracles Parce que lui Il peut changer le cœur de quelqu'un Il est capable De changer Une personne Alors Qui trouve une femme Trouver des bonheurs Qui trouve un homme Qui trouve un homme aussi Trouver des bonheurs Pourquoi les gens Se précipitent à se marier Alors Dès que vous trouvez Que c'est compliqué Cherchez Jésus Christ Lui il est capable La chose est impossible Pour lui Ca devient possible Tout est possible A Dieu Et tout est aussi possible A celui qui croit Alors si tu trouves Une femme Qui ne te respecte pas Une femme Qui ne se soumet pas Un homme Qui ne te respecte pas Un homme Qui te fait souffrir Un homme infidèle Dieu est capable De changer la situation Quand vous vous remettez En Dieu Vous dites à Dieu Seigneur voilà Vous ne voulez pas le divorce Vous voulez que j'en puisse Se marier pour toujours Pour la vie Mais moi je me suis marié A ces messieurs Maintenant Pendant que je suis avec lui Voilà qu'il y a ça 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 Et Dieu est capable Si vous vous donnez A Dieu Dieu peut changer La situation Dieu peut vous protéger C'est pourquoi Dans tout ce que nous avons Expliqué Il faut comprendre une chose Dieu seul Est capable De tout Alors c'est pourquoi Je vous dis Faut faire le bon choix Faut faire le choix Du conjoint Faut faire le bon choix Il faut suivre La parole de Dieu Suivre le conseil de Dieu Et si vous suivez Le conseil de Dieu Le conseil de Dieu Va vous éclairer Les écritures La parole Va vous monter Le bon chemin Ce chemin là Quand vous allez le suivre Mettre en pratique Ce qui veut dire Que vous êtes un homme prudent Non Vous allez vous retrouver Avec une femme de votre choix Une femme Qui peut vous obéir Une femme Qui peut aussi Vous Se soumettre Avec toi Un homme Fidèle Un homme qui pourrait Bien t'aimer Pour toute ta vie Qui pourrait bien t'aimer Qui pourrait te garder T'es protégé Pour toute ta vie Alors tout ce que je vous demanderais C'est de faire le bon choix Comme Abraham l'avait fait pour son fils Et le faire le bon choix Et comprendre aussi Que quand vous vous mariez C'est pour toujours C'est pour toute la vie On ne se marie pas pour divorcer Le divorce Ne gâte pas Avec Dieu Car ceux qui divorcent Ce sont des égoïstes Si vous êtes divorcé Vous savez que C'est à cause de votre égoïsme Parce que vous préférez Seulement vos propres intérêts Vous ne voyez pas Les intérêts de l'autre Vous n'avez pas vu Les intérêts des enfants Ce qui vous a poussé A divorcer Soyez bénis Que Dieu vous protège Soyez protégés par notre Dieu Suivez ces émissions souvent Dites-nous pasteur Parce qu'ici On parle souvent Les écritures On montre aux enfants de Dieu Ce qui est écrit Calabu dit Avec les écritures Nous aurons la vie L'écriture qui est vraie Dans la parole de Dieu Dans la Bible Soyez bénis Restez attachés A ces émissions Suivez souvent ces émissions S'il y a des conseils à nous donner Nous sommes prêts Nous ne connaissons pas tout Peut-être que vous avez suivi Vous avez trouvé quelque chose A nous interpeller Vous avez notre numéro Vous pouvez nous écrire Même sur nos mails Qui sont là Que Dieu vous bénisse Bye bye Le Roi du roi du roi du. Je suis tu le Seigneur Le Roi du roi du. Je suis tu le Seigneur Alléluia Sous-titrage ST' 501